Évidemment, le conflit se poursuit à Gaza entre le Hamas et Israël. Et au moment où on se parle, le plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, se voit privé d'électricité, privé d'eau. La situation est extrêmement grave selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il y aurait eu des dizaines de morts chez les patients. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris là et qui veulent quitter le site de l'hôpital Al-Shifa. Donc, je le rappelle, qui est quand même le plus important dans la bande de Gaza à cause des conditions extrêmement difficiles. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde, bien sûr, qui est capable de quitter. Puis le personnel sur place doit quand même, en attendant, continuer de soigner les gens. On imagine les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ça se fait. Parlons-en avec le Dr Amir Kadhir, microbiologiste et infectiologue. M. Kadhir, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Je dois quand même rappeler que moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas été en Palestine. Donc, je ne peux me prononcer qu'à partir de ce que je vois comme vous, comme les soirs qui m'y en a. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on vous invite, parce que c'est un métier que vous pratiquez. Vous êtes médecin, vous êtes infectiologue, microbiologiste, vous travaillez dans des hôpitaux. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, comment on imagine qu'on peut soigner les gens, traiter les gens dans des conditions comme celles-là? Nous, on regarde ça de l'extérieur, on se pose la question, mais quand on est un médecin et qu'on voit ça, qu'est-ce que ça provoque comme réaction? Déjà, on a de la difficulté à imaginer comment on peut vivre, comment on peut survivre au traumatisme constant, à la peur qui doit être au cœur de chaque enfant, mais aussi de chaque individu, quel que soit son âge, de savoir qu'à tout moment, une bombe va lui tomber sur la tête. Et ensuite, voyant un peu les difficultés dans lesquelles, parfois, on a dû travailler ici à cause du manque de personnel ou du manque de ressources, qui déjà met l'énergie et, je dirais, le courage, parfois, de nos meilleurs soignants à rude épreuve. Moi, je suis rempli d'admiration, puis ensuite, juste d'incrédulité devant ces milliers de soignants, ces centaines de soignants, de ces milliers de bénévoles que je vois tous les jours à l'œuvre en train de sortir des blessés dessous des décombres, puis les emmener à l'hôpital pour ensuite les opérer avec des lampes de poche. J'imagine qu'on voit le pire, puis on voit en fait rien de ce qui est pire dans tout ça, c'est-à-dire le chaos généralisé, engendré par ces crimes de guerre qui sont en train d'être commis par Israël. J'ai envie, je ne sais pas, M. Jean, c'est sûr qu'on pourrait aller dans le détail anecdotique de chaque blessé qui n'a pas trouvé soin, de chaque bébé qui est mort dans les soins intensifs, mais la réalité, c'est que tout ça, on aurait pu l'empêcher si on avait des politiques plus judicieuses, plus courageuses envers Israël. Si déjà il y a 20 ans, lorsqu'il y a eu l'horreur à Jenin où j'étais, nos gouvernements se seraient distanciés un peu du lobby pro-sioniste qui veut absolument justifier la colonisation de terres volées aux Palestiniens, puis on aurait dit, ça suffit, le droit international a ses droits, les règles internationales doivent être respectées. Si l'ONU demande à Israël de se retirer des territoires palestiniens et de cesser la colonisation, c'est ça qu'il faut être fait. Et si l'Israël ne le fait pas, on impose des sanctions comme on est imposé à la Russie. La Russie a égressé l'UQA. Vous avez raison de dire que le conflit que l'on voit aujourd'hui a des causes qui remontent à longtemps et qu'il y a beaucoup d'erreurs. Non, non, je dis plus que ça, M. Jean. Je dis qu'on a une responsabilité. Nos gouvernements, on se sent là sur les mains, et j'exagère à peine, parce que si on avait obéi à la loi internationale, aux résolutions de l'ONU, aux résolutions qui, depuis 1967, reconnaissent qu'il y a un territoire, 22 % de ce qui était avant le territoire de l'ensemble des Palestiniens, mais ils ont fini par accepter de se contenter de 22 %, que si Israël ne respectait pas ça, puis ne sait que ce n'est pas la colonisation, il y aurait des conséquences. S'il y avait eu des conséquences, on n'aurait pas ça aujourd'hui. On n'aurait pas ce génocide. Donc, M. Trudeau, comme moi, comme vous, comme les médias occidentaux, comme les responsables occidentaux, on a une responsabilité dans les bombes qui tombent sur la tête des Palestiniens aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu ce courage-là. Il faut avoir ce courage-là aujourd'hui. Je comprends ce que vous dites. En même temps, si je vous ramène aux gens qui font votre métier puis qui sont sur le terrain dans ces conditions extrêmement difficiles, comment un hôpital peut-il traiter des gens qui n'ont pas d'exercice, pas d'eau? Je ne sais pas, je suis sans voix, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est ça qui est le drame. Et c'est pour ça que maintenant, des organismes humanitaires comme Médecins sans frontières et d'autres disent que si on ne fait rien, si on ne cesse pas le feu immédiatement, sous pression par exemple de gouvernements comme le gouvernement canadien, ça ne sera plus des hôpitaux, ça va être des cimetières. L'hôpital Al-Shifa, ça veut dire l'hôpital de la guérison. Ça va devenir l'hôpital de la... Ça va devenir une maison funéraire. Dr Amir Kadir, donc microbiologiste, infectiologue. Merci beaucoup de pouvoir nous parler aujourd'hui. Amir Kadir, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Au revoir. Au revoir.